Une limitation de la vitesse des navires a été imposée dans l'ouest du Golfe-Saint-Laurent. Il s'agit d'une mesure de protection d'urgence qui a été décrétée par Transports Canada. Ça concerne le sud et le nord de l'île d'Anticosti. C'est d'ailleurs dans ce secteur qu'une autre carcasse de baleine noire a été retrouvée dans les dernières heures. Il s'agit de la cinquième carcasse depuis le début du mois, depuis le début de l'année. Il y a une nécropsie sur une baleine noire retrouvée la semaine dernière qui a été effectuée. Dans les derniers jours du côté de la Nouvelle-Écosse. Et selon les premières informations, la cause du décès serait liée à une collision avec un navire. La baleine noire de l'Atlantique Nord est une espèce menacée. Il reste à peu près 400 individus. Il y a des mesures de protection qui sont en place depuis deux ans, comme la fermeture de zones de pêche lorsqu'une baleine est aperçue, mais également la limitation de la vitesse des navires dans certains secteurs. Évidemment, cette série de décès de baleines noires inquiètent les experts. Il faut analyser chaque cas pour adapter les mesures de conservation. On fait face au Québec, en particulier à plusieurs projets qui pourraient augmenter le trafic maritime. Ce trafic maritime peut avoir un impact sur les baleines noires, mais aussi sur les bélugas. Et c'est en amassant des connaissances scientifiques sur l'impact de ces activités-là qu'on pourra le mieux éclairer les choix difficiles auxquels on va faire faire. On est dans un peu une course contre la montre pour la cohabitation, et chaque information compte. Les données recueillies permettront d'ajuster les mesures de conservation qui sont en place. En 2017, plus de 18 décès de baleines noires avaient été enregistrés. L'an dernier, il n'y en a eu aucun, mais cette année, depuis le début de la saison, donc cinq décès, donc le mois de juin, qui est plutôt sombre pour les mammifères marins du Saint-Laurent. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles, Rimouski.